Musique Ces deux gros sacs vont sauter en parachute Comment ça va Youtube ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est Aurélien Roy, j'espère que vous êtes en forme Première chose, on est 50 000 sur cette chaîne Youtube Un énorme merci à chacun d'entre vous Et c'est que le début d'une longue aventure Alors merci à toi si t'es abonné à cette chaîne Youtube Et si tu l'es pas encore, tu peux t'abonner juste en dessous de cette vidéo Avant de commencer, sache que dans chaque vidéo Je fais gagner un programme d'une valeur d'une centaine d'euros Et dans la dernière vidéo, j'avais mis un petit mot Ici au hasard dans la vidéo et vous l'avez trouvé Je vous mets juste ici un enregistrement d'écran Où je tire au sort le gagnant et si le mot magique Apparaît dans cette capture d'écran, le gagnant Qui est juste ici pourra me contacter sur Instagram Ici pour récupérer son programme Et pour offrir la possibilité à l'un d'entre vous de gagner un programme On va refaire la même chose dans cette vidéo Je placerai quelque part un mot au hasard Et si tu le mets dans les commentaires, tu seras peut-être tiré au sort dans la prochaine vidéo Je vous l'ai dit au début, on est 50 000 Et pour célébrer ça, j'avais envie de faire un défi Quelque chose qui marque vraiment le coup Quelque chose qui marque ce cap des 50 000 abonnés Quelque chose qui me sort de ma zone de confort Et si tu me suis sur cette chaîne Youtube Tu le sais, je suis un grand fan de Challenge 100 pompes par jour pendant 30 jours 100 traction par jour pendant 30 jours Expérimenter la douche froide pendant 7 jours Corriger sa posture en 7 jours Tenter le record du monde de burpees en 30 secondes Ou encore, ce que je suis actuellement en train de tourner Faire 100 burpees par jour pendant 30 jours Et en soi, à niveau Challenge, j'en ai déjà plutôt pas mal Mais là je me suis dit, Aurélien, faut vraiment marquer le coup Faut faire un truc qui sort de l'ordinaire Qui te sort encore plus de ta zone de confort Tu vas sauter d'un avion, tout seul Ouais, et t'as 3 jours pour le faire Encore mieux parce qu'un saut, ça aurait été trop facile Je me suis dit, on est 50 000 Je vais faire 50 000 mètres de chute libre Ce qui, étant donné qu'on saute à 4 000 mètres d'altitude Équivaut à un peu plus de 12 sauts Sauf que pour faire 12 sauts, tu t'en doutes Il faut déjà être capable de sauter tout seul Et pour sauter tout seul en parachute Il faut passer une formation qu'on appelle la PAC Rassure-toi, tu me connais, j'ai tout filmé Je vais tout t'expliquer et... accroche-toi Je me suis donc rendu au centre de parachutisme Que tu vois juste ici autour de moi On est à Leblanc Avec les copains Tristan de Feuillévang et Antoine Fonbonne Rejoindre le meilleur moniteur de parachutisme pour passer ma PAC J'ai nommé Théo, alias Palamester Et je vais passer la PAC pour sauter tout seul d'un avion dans 3 jours Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pour commencer, qu'est-ce que la PAC ? PAC, c'est tout simplement un acronyme Qui signifie progression accompagnée en chute Et comme son nom l'indique, bah t'es juste accompagné en chute Donc dès ton premier saut, tu sautes tout seul Oui, on est très loin du tandem divertissement totalement sécuritaire Où t'es accroché à ton moniteur et qui fait tout Là tu sautes toi-même de l'avion, t'es juste accompagné Et tu tires toi-même ta poignée pour ouvrir ton parachute Accessoirement, c'est le truc qui va te sauver la vie Parce que si t'ouvres pas ton parachute Je vais t'expliquer très rapidement comment se passe cette formation Elle est décomposée principalement en deux parties La théorie et la pratique Premièrement, la journée théorie Qui dure environ une demi-journée On va principalement voir dans cette partie Les 5 axes les plus importants Il faut protéger les tatouages T'en ai un sur la... Allez, donnez, donnez, montrez, montrez à la caméra Ah non ! T'en ai où ? Je vous dis des conneries, il vous saoule Le truc le plus important GDS Ça c'est le 5ème point La théorie elle est pas si compliquée Elle se décompose principalement en 5 parties L'équipement, les règles de sécurité La conduite sous voile Donc comment piloter ton parachute La position à avoir pendant la chute libre pour bien ouvrir ton parachute et éviter quelque chose comme ça Et enfin, la procédure de secours Ce qui se passe si ton parachute ne s'ouvre pas ou s'ouvre mal Oui, ça peut arriver GDS Pour l'équipement, c'est assez simple On va tout simplement t'expliquer qu'il faut avoir une combinaison Qu'il faut respecter certains points de sécurité Que tu dois avoir un casque, des lunettes, un altimètre, etc Pour la partie 2, concernant les règles de sécurité C'est plutôt du bon sens Mais c'est quand même important de les savoir Tout comme le code de la route quand t'es en voiture Il y a un code de navigation quand t'es en l'air Pour éviter de percuter éventuellement d'autres parachutistes Ce qui, au lieu de te tuer toi tout seul, pourrait tuer deux personnes On va majoritairement t'expliquer à quelle altitude tu dois ouvrir ton parachute Et que faire si tu ouvres dans un nuage Troisièmement, une fois que t'as ouvert ton parachute Si celui-ci, bien entendu, c'est bien ouvert Tu vas tout simplement venir faire ce qu'on appelle une mise en oeuvre Pour imager ce mouvement, ça correspond un peu à un muscle up Et ça correspond en fait à enlever le frein à main de ta voiture Sauf que ça se fait sur ton parachute Quatrième partie, la chute libre Il faut savoir qu'on descend en moyenne à 200 km heure en chute Ce qui correspond environ à 50 mètres par seconde Sachant qu'on saute à 4000 mètres et qu'on doit ouvrir à 1500 mètres Je te laisse faire le calcul Il se passe quand même un certain nombre de secondes pendant ta chute Ce qui, en soi, te laisse le temps de t'amuser De faire des figures et plein de belles choses Comme tu peux voir juste maintenant Cependant, par mesure de sécurité Pendant la formation, ce qu'on t'apprend à faire C'est de te mettre dans la position d'ouverture à 2000 Car si tu ouvres dans une position qui n'est pas adéquate Il peut se passer des trucs vraiment pas cool Et tu peux tout simplement empêcher la bonne ouverture de ton parachute Voir même te retrouver sous deux voiles avec ton parachute de secours Ou voir te retrouver tout simplement écrasé au sol Et c'est pour ça qu'on en vient à la partie la plus importante La cinquième partie qui est la procédure de secours La procédure de secours C'est quelque chose qui demande quand même sacrément des balls C'est tout simplement l'action de libérer Autrement dit de jeter ta voile Donc ta voile principale, ton parachute Une fois qu'il est déployé Alors bien sûr, normalement c'est quelque chose qui arrive très rarement Le ratio est d'environ 1 pour 1000 Autrement dit, une libération tous les 1000 sauts Cependant, il n'est pas rare que ça arrive avant Et il vaut mieux savoir quoi faire pour bien réagir Si jamais la situation se présentait En gros, le parachute de secours C'est tout simplement ce qui va venir te sauver la vie Du moins en théorie Il est donc très important de connaître la procédure pour le déployer Et pour le déployer, il faut d'abord avoir libéré sa voile principale Pour ne pas se retrouver dans une configuration de merde avec deux parachutes Maintenant qu'on a vu toute la théorie On passe à la pratique Et la pratique, en pack, elle est simple C'est une progression accompagnée en chute Tu vas donc sauter tout seul avec des moniteurs à côté de toi Qui vont t'aider à te stabiliser en l'air Et te donner des consignes à faire pendant tes sauts Et ce qui est super cool, c'est que j'ai toutes les vidéos Donc je vais pouvoir t'illustrer saut par saut ce qu'on a fait Le premier saut, tu sautes avec deux moniteurs Le but du jeu, c'est tout simplement découvrir la chute libre Comprendre comment ton corps réagit quand tu bouges tel ou tel membre Essayer de faire ce que les moniteurs te disent Garder ta bonne position d'ouverture pendant la chute Pour pouvoir ouvrir à l'altitude demandée A savoir 1500 mètres En général, que tu aies déjà sauté en tandem avant ou pas du tout Pendant ce saut, tu découvres de toutes nouvelles sensations Tu découvres comment ton corps réagit quand tu fais un mouvement dans l'air Et tu découvres comment te diriger Et tu comprends aussi pourquoi la position est très importante Et pourquoi il ne faut pas bouger quand tu ouvres ton parachute Deuxième saut, c'est exactement la même chose Sauf qu'on enlève déjà un moniteur Oui, on n'a que 6 sauts, il faut progresser vite Troisième saut, donc déjà la moitié du parcours Là, on commence à vraiment comprendre ce qui se passe Comprendre ce qu'il faut faire Et on va commencer un peu à s'amuser et modifier nos repères Pour être capable de se remettre en bonne situation Et c'est pour changer un peu nos repères Et être capable de se remettre dans la position ventrale d'ouverture Qu'on part sur le dos pour ce saut Autrement dit, tu sors de l'avion de dos Donc tu vois l'avion s'éloigner pendant ton saut Au début de la chute, la position est très inconfortable Dès que tu comprends un peu comment être plus stable Et que tu vois l'avion, c'est très rassurant C'est une position assez naturelle Qui devient vite très agréable Et dès que tu as compris comment faire le demi-tour Pour te remettre sur le ventre, tout se passe très bien Quatrième saut Et c'est là que personnellement, avec mes années de gym Je me suis vraiment amusé On nous fait sortir en triple salto arrière de l'avion On part encore une fois de dos On vient se mettre en boule Et on vient effectuer trois rotations avant de s'ouvrir Et là, généralement, étant donné qu'on n'a jamais fait ça avant C'est un peu le moment où tu t'ouvres Et où tu pars en couille Cinquième et avant-dernier saut accompagné La même chose Triple salto, mais cette fois-ci en avant Triple salto avant Ouverture Stabilisation Là encore, je t'ai mis l'exemple sur Instagram Ça part vraiment, vraiment en couille Et encore une fois, heureusement que Théo était juste ici A.K.A. Panamester Pour me stabiliser Parce que sans lui, j'aurais vraiment été dans la merde Je pense au moment de l'ouverture Pour le sixième, donc le dernier saut accompagné Théo nous a laissé le choix Tristan, quant à lui, a fait une sortie accrochée Ce qui est vraiment très sympathique Je te mets les images en même temps juste ici C'est vraiment stylé Et ensuite, ils se sont séparés au bout de trois secondes Vraiment sympathique Moi, j'ai voulu tenter de faire des vrilles Par référence à mon passif de gymnaste Et du coup, j'ai voulu un peu retrouver les sensations Que j'avais sur des vrilles au trampoline Et franchement, ce n'était pas du tout désagréable Ça a donné ce que tu vois juste maintenant Ça s'est très honnêtement super bien passé J'ai réussi à me stabiliser Et j'ai vraiment kiffé ce saut Et on en arrive au moment où tu dois enfin sauter seul Le septième saut Alors là, quand je te dis seul, c'est seul Ton moniteur n'est même pas dans l'avion avec toi Autrement dit, tu as quelqu'un qui va te dire Ok, c'est le moment, tu sautes Et tu vas sauter Tout seul Tu vas ouvrir ton parachute Tout seul Tu n'as personne pour te stabiliser Tu n'as personne pour te dire où aller Tu n'as plus de radio Rien du tout Tout seul Comme un grand Et c'est ce que je trouve juste fantastique Avec cette progression accompagnée en chute Cette formation pack C'est qu'on progresse très vite Et on le voit de saut en saut Regarde la gueule de mon cinquième saut Où je panique en l'air Et où on me stabilise Et regarde le sixième saut juste après Où j'envoie des vrilles tout seul Aujourd'hui, au moment où tu vois cette vidéo On a décidé de rester une semaine de plus sur le club Et j'en suis à une vingtaine de sauts Pour te donner un peu une idée de la marge de progression Je te laisse regarder par toi-même Les sorties que je m'amuse à faire maintenant Tu l'auras compris Je pense clairement que c'est un des sports Où on progresse le plus vite On progresse vite parce qu'on sort de sa zone de confort On progresse vite parce que c'est de l'inconnu Et qu'on n'a pas le droit à l'erreur On progresse vite parce que tout simplement Tu tiens ta vie au bout de tes mains Et c'est donc un sport qui requiert une concentration extrême Et qui te procure une sensation d'adrénaline Qui est juste incroyable Et vous me connaissez J'aime beaucoup les sports extrêmes Que ce soit les sauts en falaise Les sports de vitesse Les chutes libres, etc Mais alors le parachute C'est vraiment quelque chose dont Bah c'est compliqué à expliquer Si tu ne l'expérimentes pas par toi-même Et si tu n'as jamais sauté en parachute Je t'invite vraiment à tenter l'expérience Et à venir sauter par toi-même Si tu as peur de sauter tout seul Tu peux faire un tandem Et si comme moi Tu as envie d'avoir de l'adrénaline Et d'apprendre à sauter seul Je te conseille vraiment de faire une formation PAC Et d'ailleurs la question m'a été pas mal posée sur Instagram Pourquoi passer cette formation PAC ? Deux raisons principales Tout simplement parce qu'une fois que tu as la PAC Tu es en capacité de sauter tout seul De manière autonome Et donc tu as forcément beaucoup plus de plaisir D'adrénaline et de sensation Que si tu sautes T'accompagnes à un moniteur Où forcément tu vas rien faire Et c'est lui qui va tout gérer Et surtout en plus de ça Il y a l'aspect financier Certes la formation a un coût Mais derrière tu vas pouvoir sauter Pour en moyenne 28€ le saut Alors que si tu n'as pas cette formation Tu vas payer tes tandems environ 200-250€ Selon les clubs Par saut Je te laisse faire le calcul Je suis aujourd'hui à déjà plus de 20 sauts C'est très vite rentabilisé La formation quant à elle Prend environ 4-5 jours Ça dépend de la météo Coute environ 1200€ Et est accessible à partir de 15 ans Elle comprend la formation théorique La formation pratique avec les 6 sauts accompagnés La location de matériel Le pliage de tes parachutes Ta carte de membre Ton carnet de saut Et théoriquement la vidéo de tes sauts Qui est très importante Parce qu'à chaque saut Tu vas débriefer en regardant la vidéo Pour voir ce que tu as fait bien Ou ce que tu as fait mal Après la formation déjà tu es libre Tu fais ce que tu veux Mais tu peux surtout sauter autant que tu veux Il y a une capacité d'évolution dans ce sport Qui est juste incroyable Les premiers paliers par exemple C'est 15 sauts, 30 sauts et 38 sauts Où respectivement tu peux acquérir le brevet A Le brevet B et le brevet B2 Sachant que le brevet B2 C'est ce qui va te permettre de sauter à plusieurs Pour commencer à vraiment t'amuser en l'air Et où là tu vas pouvoir vraiment faire des sorties stylées à plusieurs Et faire des figures en l'air à plusieurs Chose qui est interdite Avant ces 38 sauts et ce brevet B2 Donc il y a une progression qui est certes sacrément rapide Mais sacrément logique et sacrément sécuritaire Et ça c'est vraiment très rassurant Pour en revenir sur le saut en parachute Ce que j'ai trouvé vraiment kiffant et juste incroyable C'est le fait de te retrouver seul face à toi même Là-haut il n'y a personne pour te sauver la vie Tu es le seul maître à bord Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de vaisseau Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de quoi que ce soit Tout seul, c'est ton corps dans le vide Avec ton parachute, ton sac à dos Si tu fais de la merde, c'est ton problème A l'inverse si tu kiffes ta life et que tu fais des super figures en l'air C'est juste hyper cool Encore une fois tout ça, ça va dépendre des personnalités Ça va dépendre des passifs sportifs Et ça va dépendre des peurs de chacun Et je te rassure même avec 17 ans de gymnastique La première fois où on ouvre la porte de l'avion à 4000 mètres Et où on te dit ok c'est maintenant Tu sautes Et bah mon gars t'es comme ça Mais c'est aussi ce qui fait toute la beauté de ce sport On sort réellement de sa zone de confort Et je trouve ça super important dans tous les aspects de ta vie Même professionnellement, même socialement, même juste humainement Parce que si tu fais toujours ce que tu sais faire Tu progresseras jamais Et si tu regardes la tronche des premiers sauts qu'on a fait C'était assez catastrophique On était loin d'être capable de sauter tout seul Aujourd'hui 10 sauts plus tard, on balance des vries Et encore une fois tu l'auras compris C'est exactement comme dans le sport C'est le fait de répéter des actions et de faire des erreurs Qui te permet d'avancer L'échec est vraiment formateur Et il faut pas avoir peur de faire des erreurs Pour apprendre et en tirer des leçons Parce que ça te permet tout simplement de devenir meilleur Ceci dit, si cette vidéo t'a plu et que t'as envie de progresser sportivement Tu retrouveras comme d'habitude dans le premier lien en description Un pack de 3 vidéos personnalisées Qui te permettra de débuter maintenant ta transformation En évitant un maximum d'erreurs T'auras immédiatement accès par email à 3 vidéos Une sur l'entraînement Une sur la nutrition Et une sur la motivation Je te laisse checker ça C'est dans le premier lien juste en description Sur ce, quant à nous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo Comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne N'hésite pas à t'abonner et activer les notifications N'hésite pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo Ça m'aide énormément pour le référencement des vidéos Et si t'as trouvé le mot que j'ai caché quelque part dans cette vidéo Pour tenter de gagner un programme N'hésite pas à le laisser dans les commentaires Ah, j'allais oublier Mais le copain Tristan de Feuillévang A fait son practice max perfect de parachute 72h pour sauter seul en parachute Je te mets le lien en description également Si tu veux aller checker ça, c'est vraiment stylé Il y a des plans magnifiques Et on voit vraiment le step up de saut en saut Sur ce les gars, prenez soin de vous Continuez à sortir de votre zone de confort pour progresser On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo C'était Aurélien Roy Peace Sous-titres par Juanfrance